Voilà, allez on continue, nous sommes arrêtés au E, lettre E, Ken, alors lettre E, on a dit Iztaklout hier, maintenant on va passer à Idur, qu'est-ce que ça s'appelle Idur ? L'embellissement des mitzvot, donc, d'embellir nos mitzvot, mais il y a aussi le mot Idur qui revient dans la Torah, c'est... C'est quoi la Darta Penézaken ? Donc tu feras du Idur, du Kavod, aux anciens, aux vieux, aux personnes âgées, donc quand on est dans un bus, on se lève pour un vieux, on a oublié, on fait comme si on ne le voit pas, d'accord ? Les jeunes, quand on est dans un bus, on se lève pour les vieux, d'accord ? D'accord, c'est ça la Darta Penézaken, c'est le Idur, c'est embellir la mitzvot, c'est faire la mitzvot comme elle doit se faire. Qu'est-ce que c'est aussi ? La Darta Penézaken aussi, c'est l'Unyan de Chacham, tu feras du Kavod au Chacham. La Darta Penézaken, ça va réellement pour le vieillard, pour la vieille personne, une personne qui est âgée, ça c'est la Darta Penézaken, ça va pour le sage. Donc là, on ne parle pas d'âge, on parle de Kavod qui loue au Chacham. Donc il peut être jeune, il peut avoir 17 ans, 18 ans, s'il est Chacham, il faut se lever, il faut faire Kavod, pour la Torah qu'il connaît. Donc c'est aussi ça, le Nyan de Véad Darta Penézaken, c'est pas réservé au vieillard ou à une personne âgée, et là c'est réservé au sage. Comme on sait très bien que Zakenz c'est notre icône, Zesh et Kana Chochma, d'accord ? Ça c'est le Zaken. Et comme ça on mérite nous aussi, parce que quand on fait Kavod à la Chochma, qui est le sage, alors on reçoit au nous aussi de la sagesse. Ça marche comme ça, Kavod Bouchou, il agit comme ça. Donc nous aussi, quand on fait Kavod à la Chochma, alors on reçoit de la Chochma. D'accord ? C'est un peu comme le Nyan du Tzibourg. Tu es mézaqué au Tzibourg, tu donnes de l'honneur, tu donnes du Kavod, tu donnes du mérite au Tzibourg. Tu reçois toi-même un mérite de ça, de tout le Tzibourg. Donc il y a une réciprocité, quoi, il y a une réciprocité dans nos actions. Plus on fait attention et on pratique ces choses-là, plus on a un retour de ces choses-là. Donc c'est formidable. Donc on ne perd rien avec Dieu, on ne perd rien avec Kavod Bouchou, c'est comme ça, c'est la Samida, c'est comme ça qu'il fait les choses. Il y a aussi, mais si on le Hidur, c'est quoi aussi le Hidur, la Darta, on a dit le Hidur, la lettre E, c'est le Hidur des Mitzvot. Donc il ne faut pas se suffire d'une Mitzvah Greda, c'est-à-dire seule, netto, que la Mitzvah, sans enjoliver la Mitzvah. Si on peut l'enjoliver, on rajoute de la beauté à la Mitzvah. Si c'est de meilleure qualité, si c'est de meilleure beauté, plus jolie, alors on prendra ce qui est le plus joli. On essaiera de prendre le plus joli, même si des fois c'est Chris Ronkis, même si des fois on doit sortir des fois du pognon pour ça, de l'argent pour ça. Si on enjolive et on amplifie la Mitzvah à ce qu'elle soit plus belle, ça vaut le coup. Parce qu'un Hidur, comme je l'ai dit, il rembourse ces choses-là. Il rembourse ces choses-là. Un Hidur, il ne veut pas nous être redevable, comme on dit, redevable. Bon, entre autres, ça peut être aussi du bon vin pour Shabbat, bien sûr, on ne va pas essayer du vin léger. Ça peut être aussi un bon vin pour notre qui-douche, bien sûr. Ken, comme c'est marqué, Donc il est préférable, la Torah, de la bouche, de faire la Torah au mieux, mieux que l'or et l'argent. Donc on donnera, comme c'est, il faut être, il faut être, il faut servir, Dans tout ce que tu peux avoir, dans tout ton bien, tu peux servir Dieu, surtout si ça enjolive la Mitzvah. Ensuite, notre Midah, importante, Midah de Vatranout. Là, on passe au Vavre. Le Vavre, ça commence par Vatranout. Qu'est-ce que ça veut dire, Vatranout ? Les Vaters, liot Vatran, qualité exceptionnelle. Qui rejoint l'humilité. Ça rejoint l'humilité. Donc là, Vatranout, c'est quelque chose de très important, savoir... S'annuler. Voilà, s'effacer, savoir... Comment on appelle ça en français ? Il y a un mot plus... Annuler. Ouais, les Vaters, ça veut dire... Les Vaters, les Vaters, les Vaters, les Vaters, les Vaters. Ah oui, si tu veux. C'est annuler. Ouais. Il y a un mot plus exact, mais bon. Vous avez compris ce que c'est Vatranout, donc les Vaters, savoir annuler, savoir... Renoncer. Renoncer, voilà, voilà, c'est ça, renoncer. Renoncer. Tu renonces à la chose. Tu combats pas la chose pour la voir jusqu'au bout. Tu renonces pas là. OK. On lève les bras. Quand on dit drapeau blanc, tu lèves le drapeau, tu renonces à la guerre, tu renonces à ci, tu renonces au problème. Tu renonces à détruire ton Shalom Bayit pour différents trucs. Tu dis bon, c'est pas grave, je garde le Shalom Bayit. Je renonce à ce que j'ai envie, je renonce à mes envies. Des fois, c'est important de jouer cette carte-là. Ça évite beaucoup, beaucoup de problèmes qui viennent tout autour, donc surtout dans le Shalom Bayit. C'est à cause de ça souvent que chacun y tient tête et on s'en sort pas. D'accord ? Donc faire très attention à ça. Donc l'ébat de terre, c'est renoncer. Des fois, même renoncer les mamans, même dans l'argent, des fois, ça arrive. Où les gens demandent de l'argent, les gens veulent de l'argent, qui te nouent et qui te doivent, etc. Alors des fois, ça part en mois et en années même. À un moment ou à un autre, il faut renoncer pour pas que l'homme soit coupable et soit va être puni pour ça, pour une somme d'argent, des fois, qui n'est pas toujours... Ça vaut pas le coup, des fois. Bon. En tous les cas, c'est une mida toba. Et comme c'est dit, il ne faut pas être mapide, il ne faut pas être pointilleux. Il faut renoncer et non être pointilleux sur notre manière de vivre. Parce que l'être pointilleux, ça emmène la marloquette. Ça emmène la dispute, ça emmène la discorde. Et ça fait que les choses ne s'arrangent pas. Ça s'amplifie, le mal s'amplifie. Ça devient de plus en plus qu'amour. OK ? Donc faire attention à ces choses-là. Ensuite, il y a un autre sujet avec le vav, qui s'appelle le bidouille. Bidouille dvarim, ça c'est le nyan de tshuva. Il est mitvadé, il reconnaît, d'accord ? Il reconnaît ses erreurs en les disant, en les prononçant, en les sortant de lui, de ses mots, de sa bouche, afin d'expier, de faire sortir de lui ce mal dont il est conscient de ça. Donc en le disant, ça l'aide à la tshuva. Ça va améliorer et donner sa tshuva, comme on dit le Rambam, que la tshuva se fait par bidouille dvarim. Bien sûr, se fait avec la bouche, en disant l'erreur. Et comme ça, tu arranges et tu brises ton cœur. Tu casses ton cœur quelque part de ton mauvais comportement, de ta mauvaise... À ce moment-là, tu étais mauvais dans ton cœur. Donc en faisant un bidouille dvarim, tu dis les mots, ça t'embête, tu les dis, tu les sors. En les disant et en les sortant, tu arrives à briser ton cœur, qui était plein, juste avant ça, plein d'orgueil et d'envie de faire le mal. Donc il faut le dire, c'est très important de parler du problème. C'est comme ça qu'on arrange, c'est comme ça qu'on progresse en plus. Donc bidouille dvarim, c'est très important. Non, pour toi-même, c'est pas bidouille dvarim devant les gens. Tu vas pas dire... Tu parles de toi, de tes péchés, de tes erreurs. Acham, nous, bagann, nous, tout ça, tu le détailles à ta manière, à toi. C'est pas obligé de le dire suivant le texte, tu peux le dire à ta manière à toi. J'ai fait ça, je regrette, je... En parlant, ça va aider à sortir de toi ce mauvais côté que tu as. Tu vois, il faut le dire avec ta bouche. Ça aide. C'est ce qu'on appelle le bidouille. D'accord ? Et c'est bien de faire souvent du bidouille. C'est bien de faire souvent de sortir des mots qui nous concernent, OK ? En disant qu'il n'est plus de ci et de ça, en le disant devant Dieu. Et ça, c'est très important. Ça aide beaucoup, beaucoup la personne à s'élever, à l'en dire. D'accord ? En français, dans le mot, la langue que tu veux. En la langue que tu veux, en français, en hébreu, en... Chacun dans sa langue. C'est plus facile, même. Parce que tu ressens mieux la chose, profondément. Des fois, quand tu dis des mots, mais tu ne les comprends pas bien, alors tu... Mais quand c'est dans ta tête, c'est ta langue de naissance, alors automatiquement, les choses sont bien comprises dans ton cœur. Tu arrives à être déraciné de toi. Tu arrives à être déraciné. D'accord ? Voilà. Et donc, il faut faire de vie l'idvarim pour arriver à l'iot ozev, pour arriver à abandonner ce péché-là et ne plus le refaire. Donc, Bézrat Hachem, on souhaite à tout le monde une bonne santé, une bonne islaha, une bonne tshuva, en faisant ces bidouillim, là, souvent. On peut les faire, indépendamment de la prière de Minha ou de Chaharit. On peut faire un bidouillim personnel, si on connaît exactement nos péchés. On peut le faire. On n'attend pas qu'ils pourront non plus. On peut le faire. Et comme ça, ça nous aide, tout au long de l'année, à s'améliorer et à ranger la midara'a, qui est des fois dans notre cœur. D'accord ? Alors, Amen. Amen. Voilà.